Et bien bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Geoffrey Priot, je suis professeur de formation musicale au conservatoire Léo Delib. Alors ça c'est pour les élèves qui ne me connaissent pas, j'enseigne en salle Saint-Sens, au troisième étage, salle 312. Et j'enseigne donc oui la formation musicale avec mes collègues qui sont Alain Chastenet, Jacques Geff et Naomi Fleck. Et bienvenue, et oui, à tous les élèves de formation musicale, car cette vidéo, et bien oui, s'adresse à tous les élèves de C1N4. Alors tout d'abord, bienvenue sur la chaîne YouTube du conservatoire que nous avons décidé de créer pour vous. Et bien oui, dans le cadre du confinement, nous avons décidé d'inventer, de réinventer notre manière d'enseigner, et notamment en vous proposant ces quelques cours vidéo accessibles depuis la chaîne du conservatoire nouvellement créé, conservatoire.clichy.92. Et j'espère que vous êtes heureux de cette initiative. Alors, nous allons travailler ensemble, à peu près une demi-heure je pense, autour d'exercices que vous allez pouvoir télécharger. Comment les télécharger ? C'est très simple. Au bas de cette vidéo, vous avez une rubrique commentaires. Vous allez dans ces commentaires et vous allez voir un petit lien. Vous allez cliquer dessus qui va vous amener vers une page sur laquelle il y a un fichier qui est présenté et qui se nomme cours C1N4Youtube01. Donc, je vais vous demander d'ouvrir ce fichier et une fois qu'il se sera ouvert, je vais vous demander de l'imprimer. Alors, si à la maison vous n'avez pas d'imprimante, écoutez, ce n'est pas grave. Ce que vous allez faire tous, vous allez vous munir de toutes les façons d'un crayon à papier bien taillé, d'une gomme, et donc de cette feuille imprimée. Et si vous n'avez pas d'imprimante à la maison, je vais vous demander de prendre votre cahier de portée. Vous savez que vous avez en cours, en principe, vous allez vous munir de ce cahier de portée parce que vous allez écrire de la musique. Oui, puisque vous allez faire les exercices à partir de votre cahier de portée. Vous aurez donc votre écran devant vous avec les exercices qui sont présentés. Vous ferez les réponses sur votre cahier de portée. J'espère que j'ai été clair. Donc, à tous les élèves, je vais vous demander de faire une chose. Vous allez faire pause et vous allez imprimer cet exercice ou alors prendre votre cahier de portée. Mais également, tout le monde va se munir d'un crayon à papier et d'une gomme. Vous faites pause et ensuite, quand vous avez tout ça, vous revenez et vous faites plaît et on continuera la leçon. Vous avez compris ? Bon, allez, à tout de suite. Très bien. Bon, à présent, je pense que vous êtes tous munis du matériel requis. Et nous allons tout de suite nous diriger vers le premier exercice. Dessine chaque note demandée au-dessus de son nom en clé de sol. Bon, c'est très facile. Vous avez des notes écrites. La, fa, si, sol, ré, do, mi, sol, do, la, fa, si, ré, mi. Mais là, oui, je sais bien lire, mais pas la musique. Je sais juste bien lire le français. Et je vais vous demander de transformer ces noms de notes en notes sur la portée en clé de sol. Bon, je pense que vous avez compris de quoi il s'agissait. Vous êtes en quatrième année, donc ce type d'exercice vous est plutôt familier. Vous allez donc faire pause sur cette vidéo, prendre le temps de faire l'exercice. Et quand vous aurez fini, nous irons à la correction. Vous avez compris ? Donc vous faites pause, vous prenez votre temps, ce n'est pas une course. On se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Bien, alors j'espère que vous avez été très consensueux dans la réalisation de cet exercice. Nous allons à présent donc passer à la correction. Et ça tombe bien, j'ai fait une petite correction pour vous. Donc je vais la faire apparaître aussitôt sur votre écran. Donc la correction apparaît sous vos yeux. Alors vous voyez, je me suis permis d'écrire non pas une note par réponse, mais deux. Bah oui, parce qu'en fait, vous savez certainement qu'il existe plusieurs La, il existe plusieurs Fa, il existe plusieurs Si. C'est quelque chose d'assez finalement paradoxal dans la musique, c'est qu'il existe sept notes dans la gamme. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Mais pourtant dans la musique, il n'existe pas qu'un Do, il n'existe pas qu'un Ré. Non, dans la musique, sur mon piano par exemple, il existe huit Do. Il y a sept Ré, sept Mi, sept Fa, sept Sol, et ensuite il y a huit La et huit Si. Ce sont des notes qui ont le même nom, qui ont un son assez proche, comme s'ils étaient frères et sœurs. Mais néanmoins, il y a des sons qui sont plus aigus et des sons qui sont plus graves, et en plus on ne les écrit pas pareil. Donc, je me suis permis d'écrire à chaque fois plusieurs notes. De La, de Fa, de Si, de Ré, etc. Il y a même des notes que j'ai écrites en trois exemplaires. Regardez notamment, c'est le La, à peu près à la moitié de l'exercice, et vers la fin, j'ai également écrit trois Si. Parce que je me suis dit, peut-être que certains d'entre vous allaient écrire par exemple un Ré grave, et d'autres vont écrire un Ré aigu, donc j'ai préféré mettre les deux. Donc, ne soyez pas décontenancés par cette présentation, on ne vous demandait d'en écrire qu'un seul, rassurez-vous. Donc, voilà la correction. De la même manière, vous allez prendre votre temps de bien regarder que vous avez bon partout, et également, vous faites pause, et quand vous avez fini, eh bien, on peut reprendre. Vous avez compris ? Bon, très bien, allez, à tout de suite. Bon alors, ce premier exercice, il est facile, oui, c'est vraiment une reprise en douceur. Les élèves de C1N4 doivent faire beaucoup plus et beaucoup plus difficile. Tiens, on va passer à l'exercice suivant. Dessine chacune des notes au-dessus de son nom, puis cette même note à l'octave supérieure et à l'octave inférieure, si tu les as apprises. Eh bien, c'est ça, en fait. Vous voyez, pour un DO en clé de FA, on peut en écrire, alors là, on vous en a écrit trois, on peut en fait en écrire plus, mais déjà trois, c'est pas mal. Et donc, vous écrivez d'abord le DO, ensuite le DO plus haut et le DO plus bas. En fait, on va faire simple. Je vais vous demander à chaque fois de m'écrire trois DO, trois SOL, trois SI, trois MI, trois RÉ et trois FA. Tiens, il y a mon téléphone qui vient de sonner. Bon, allez, c'est pas grave, on fait comme si on ne l'avait pas entendu. Donc, vous m'écrivez à chaque fois trois notes sur trois hauteurs différentes, et ensuite, on fait la correction. J'espère que vous avez bien compris. Une nouvelle fois, vous faites pause, et puis, quand vous avez fini, vous faites plaît, et on fera donc la correction ensemble. Allez, à tout de suite. Donc, j'espère que cet exercice, pour vous, s'est bien passé. Alors, nous allons tout de suite, je vais tout de suite vous mettre la solution sous les yeux. La voici qui apparaît. Vous allez prendre votre temps, vous allez faire pause, et vous allez prendre le temps de bien regarder la correction, et ensuite, on pourra passer à l'exercice suivant. D'accord ? Allez, vous faites pause, vous regardez bien la correction. Si jamais vous avez fait une faute, il est important que vous essayiez de comprendre pourquoi vous avez fait une faute. D'accord ? Vous savez, se tromper, ça arrive à tout le monde, et n'importe quel musicien se trompe. Ce qui est très important, néanmoins, c'est de comprendre pourquoi on s'est trompé. Parce que si vous comprenez pour quelle raison vous êtes trompé, ça veut dire que la prochaine fois, vous ne referez pas l'erreur. Alors que si vous n'avez pas compris pourquoi vous vous êtes trompé, la prochaine fois, vous vous referez une nouvelle fois l'erreur. Ça veut dire que vous n'aurez pas appris, et ça, ça m'ennuie plus. Donc si vous avez faux, ce n'est vraiment pas un souci, mais prenez le temps de bien comprendre, d'essayer de voir ce qui s'est passé pour que la prochaine fois, vous réussissiez cet exercice. D'accord ? Donc prenez votre temps. Si vous avez faux, prenez bien le temps de comprendre pourquoi vous avez eu faux. Allez, à tout de suite, vous faites pause. On se retrouve juste après. Très bien. Alors, à présent, exercice suivant. Relis les notes du même nom. Tu signaleras la note la plus grave en l'entourant en rouge. D'accord. Bon, ça, ce n'est pas très compliqué. Vous avez donc des notes qui sont écrites en clé de sol, et puis vous avez leur pendant plus grave ou plus aigu à voir. En principe, la clé de fa est plus grave, donc il y a peut-être des exceptions qui se sont glissées, certainement. Simplement, donc, vous avez par exemple un la en clé de sol. Eh bien, il va falloir trouver un autre la, mais cette fois-ci écrit en clé de fa. Donc la clé de sol, c'est la colonne de gauche. La clé de fa, c'est la colonne de droite. Eh bien, vous reliez les colonnes entre elles pour qu'à chaque fois, on ait les mêmes notes connectées ensemble. Allez, encore une fois, vous faites pause, vous prenez le temps de faire l'exercice, et ensuite, on fait la correction. Allez, à tout de suite. Bien, alors, j'espère que ça s'est bien passé. Je vais vous à présent vous donner les réponses. Il fallait relier la 1 avec la D, la 2 avec la A, la 3 avec la B, la 4 avec la C, la 5 avec la E. Je redis. Donc ensuite, on va regarder à chaque fois, c'est quoi la note la plus aiguë ? Donc vous avez 1 qui est connecté avec le D. La note la plus aiguë, c'est celle de la clé de sol. Donc il fallait entourer en rouge le La de la clé de sol. Ensuite, en 2, il fallait connecter avec le A. Alors là, il n'y a pas de note plus aiguë ou plus grave, car en fait, le Do de la clé de sol et le Do de la clé de fa désignent la même note, désignent le même son. Regardez, le Do de la clé de sol. Do, et à présent, le Do de la clé de fa. Do, et vous voyez, la clé de sol et la clé de fa peuvent désigner les mêmes notes, les mêmes sons. Simplement, ils sont écrits différemment. Donc là, il ne fallait rien entourer, ou alors il fallait entourer les deux. Ensuite, le 3, c'était avec le B. Bon, la note la plus grave, c'est le B. Oui, tout à l'heure, je me suis trompé pour la 1. Ce n'est pas la clé de sol qu'il fallait entourer, c'était la clé de fa, c'était donc le D, car il faut entourer, là en rouge, la note la plus grave. Donc, le B était la note la plus grave pour le 3, donc il fallait entourer le sol du B, qui allait avec le sol du 3. Ensuite, 4, c'est un Mi avec le C. La note la plus grave, c'est le C. Et enfin, le 5, c'est avec le E. Encore une fois, il fallait entourer la note la plus grave, c'est-à-dire la note de clé de fa. Car oui, je vous rappelle, la clé de sol permet de lire facilement les sons allant de médium à aigu, alors que la clé de fa permet de lire facilement les sons qui vont du médium jusqu'au grave. D'accord ? Donc, on va, pour résumer, la clé de fa lit plus facilement les notes graves, alors que la clé de sol lit plus facilement les notes aiguës. En général, les notes graves, elles se trouvent en clé de fa, bien que parfois il peut y avoir des exceptions, mais en tout cas, il n'y en avait pas beaucoup. A présent, nous allons passer à la page suivante avec le mot surprise. Alors là, vous avez 4 questions qui sont écrites, et à partir de ces 4 questions, et donc de ces 4 réponses, il va falloir trouver un mot de 10 lettres. Première question, écris le nom de cette note à l'envers, écris l'avant-dernière lettre, puis la dernière, puis la quatrième, puis la troisième lettre de cet instrument de la famille des bois. Oh là là, ce n'est pas facile, non ? Ensuite, vous avez un petit quelque chose qui est écrit, alors c'est un 3 avec peut-être un CE et un petit M. Ça veut dire quoi ça ? C'est à vous de savoir, vous êtes encore une fois en fin de cycle 1, vous devriez savoir ce que veut dire 3CEM. Ensuite, cette note vaut 4 temps. Prends-en les 2e et 3e lettres, et enfin, vous pourrez obtenir votre mot en 10 lettres. Vous faites pause, vous réfléchissez à tout ça, et on fait la correction juste après. Allez, à tout de suite ! Alors, vous avez trouvé quoi ? Écris le nom de cette note à l'envers, c'est un LA, donc LA à l'envers, ça donne AL. Écris l'avant-dernière lettre, puis la dernière lettre, puis la quatrième, puis la troisième lettre de cet instrument de la famille des bois. Bon alors, cette question, elle est un peu nébuleuse, parce que déjà, il faut la comprendre. Moi, personnellement, il a fallu que je la lise deux fois pour bien comprendre. Ah, d'accord. Et ensuite, l'instrument qui est dessiné, personnellement, c'est quoi ? Bon, alors en fait, moi j'hésite entre la clarinette et le haut-bois, parce que franchement, j'ai du mal à faire la différence. Alors, comme j'ai un petit par déduction, j'ai retrouvé le mot en dix lettres, j'en ai déduit le nom de cet instrument, je vous le donne, c'est une clarinette. Ce n'est pas un haut-bois, quoique franchement, avec la qualité du dessin, on pourrait croire aussi que c'est un haut-bois. Mais bref, là, c'est une clarinette. Alors, dans la clarinette, c'est quoi l'avant-dernière lettre ? Eh bien, c'est le T. Ensuite, la dernière, c'est le E. Ensuite, la quatrième, c'est le R. Et la troisième, c'est le A. Et donc, ça nous donnait Tera. Ensuite, prends les deux premières lettres de cet intervalle. Alors là, c'est une tierce mineure. Donc, les deux premières lettres de la tierce mineure, c'est TI. Donc, voilà, il fallait mettre TI. Et cette note vaut quatre temps, c'est une ronde. Prends-en les deuxièmes et troisièmes lettres, il fallait donc avoir le O et le N. Et le mot mystère était donc le mot altération. Et tiens, c'est quoi une altération ? Eh bien, une altération, c'est un petit signe qui va altérer une note. Altérer quelque chose, ça veut dire le transformer, le changer, le modifier. Et donc, une altération vise à transformer, à modifier une note. Et les altérations sont représentées par trois signes. Le dièse, le bémol et le bécard. Le dièse va augmenter la note d'un demi-ton. Le bémol lui diminue la note d'un demi-ton. Et le bécard, eh bien, il annule le dièse ou le bémol, il annule l'effet du dièse ou l'effet du bémol. Donc, une altération, c'est les altérations, plutôt, représentent les dièses, les bémols et les bécards. Après avoir trouvé le mot surprise, replace-le devant sa bonne définition. signe indiquant un repos sur une note, signe qui augmente progressivement l'intensité du son ou signe qui modifie le son de la note devant laquelle il est placé. Alors, c'est quoi ? Évidemment, c'est la 3. Signe qui modifie le son de la note devant laquelle il est placé, je vous l'ai dit, altérer quelque chose, c'est le modifier, c'est le changer, c'est le transformer. Et donc, une altération modifie le son de la note devant laquelle il est placé. Et voilà, c'est tout simple. Relie ensuite la bonne case aux réponses correspondantes. Alors là, vous avez un dièse, un bémol, un bécard, il faut trouver quel signe signifie dièse, bémol ou bécard. Allez, c'est très facile. Encore une fois, vous faites pause, vous prenez le temps de répondre à la question. Également, lequel de ces signes est ascendant ? Lequel de ces signes est descendant ? Vous faites pause et quand vous avez fini, on fait la correction ensemble, évidemment. Et voilà, donc je pense que vous avez trouvé les bonnes réponses. Voici la correction qui apparaît devant votre écran. Donc, le dièse s'écrit comme ceci. Attention, ce n'est pas un hashtag, n'est-ce pas ? Non, c'est un dièse. Donc, ne me répondez pas que c'est un hashtag, s'il vous plaît. Le hashtag, ça n'a même pas 10 ans d'existence alors que le dièse, ça a 500 ans d'existence. Donc, il n'y a pas de match. Ensuite, bémol, le voici. Donc, c'est un B, finalement, comme bémol. Et le bécard, cette espèce de zigoui-goui un peu bizarre qui annule donc l'effet du dièse ou du bémol. Lequel est ascendant ? Eh bien, c'est le dièse qui augmente la note d'un demi-ton. Lequel est descendant ? C'est le bémol qui diminue la note d'un demi-ton. Alors, écoutez, je vois que le temps passe. Donc, je vais vous proposer une chose. C'est de nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vous concocterai également pour la prochaine fois une nouvelle série d'exercices peut-être un petit peu plus solfégiques quand même parce que là, c'était vraiment pour une reprise en douceur avec des exercices très ludiques typé un peu cahier de vacances. Donc, eh bien, tant mieux. Reprenons contact de cette façon. Je vous rappelle que vos professeurs, toutes les semaines, vous créent un dossier spécial pour votre niveau dans le drive qui vous a été communiqué. Donc, il faut évidemment se rendre toutes les semaines dans ce drive pour prendre connaissance des nouveaux exercices qu'il faut évidemment travailler avec la rigueur que nous vous connaissons et que nous exigeons évidemment de vous. Donc, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo cette fois-ci avec un peu plus de lecture de notes, un petit peu plus de lecture de rythme et d'ici là, je vous dis prenez soin de vous. J'ai hâte en tous les cas que l'on se retrouve. J'ai hâte que les cours reprennent et que l'on soit tous déconfinés. Et oui, mais d'ici là, eh bien, on continue de travailler comme ça à distance par YouTube interposé. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, à ciao !